Il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de la magie de voir grand. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir de faire petit. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, comme je vous le précisais dans l'introduction, nous allons parler du pouvoir de faire petit. Alors, bien entendu, j'aimerais juste revenir sur le pouvoir, la magie de voir grand. La capsule d'aujourd'hui n'est en rien à l'opposé de ce principe. Bien au contraire, il va le compléter et va vous aider à atteindre beaucoup plus facilement les objectifs et les rêves que vous vous êtes fixés. Il est important de s'autoriser à voir grand parce que la mesure de vos pensées va définir la mesure de vos résultats. Si vous pensez petit, vous aurez de petits résultats. Si vous pensez grand, alors vous aurez de grands résultats. Et si vous pensez extraordinaire, les résultats suivront ou pas. Mais ça, ça dépend de votre capacité à utiliser le pouvoir de faire petit. Dites-vous bien qu'en pensant grand, en pensant fort, en pensant immense, extraordinaire, vous vous donnez la chance de créer en vous une dynamique et une envie profonde de pouvoir réaliser les choses. Si les choses ne vous font pas suffisamment envie, si elles ne vous donnent pas suffisamment l'envie, l'intérêt de réaliser, alors il y a peu de chances que vous ayez vraiment cet intérêt et cette envie de vous investir pour aller vers le résultat que vous vous êtes fixé au préalable. Maintenant, ce n'est pas parce que vous voyez grand que vous allez être en mesure de faire de grandes choses. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et c'est bien souvent là que le problème se pose. Lorsque vous prévoyez de remplir un objectif, d'atteindre un résultat ou de réaliser un rêve, vous le faites au moment présent. Et de ce moment présent, il y a un certain temps qui va devoir s'écouler jusqu'à ce que ça se mette en place. Et cet espace qu'il y a entre les deux, cet écart, ce gap qu'il y a entre les deux, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir le remplir ? Ce sont toutes les actions que vous allez mettre en place entre le moment où vous décidez d'y aller et le moment où ça va se réaliser. Simplement, nous avons tendance à mesurer la valeur des actions que nous allons mettre en place sur la même échelle de mesure et de valeur que celle de nos rêves. Si mon rêve est extraordinaire, qu'il sort de l'ordinaire, et qu'il vraiment, s'il se réalise, ce sera magique, vous ne l'atteindrez pas si vous ne faites pas en sorte d'appliquer le pouvoir de faire petit. Parce que vous allez être en recherche de l'action qui sera aussi valable, qui aura autant de valeur et d'importance que le rêve que vous souhaitez de réaliser. C'est comme quand vous voulez arrêter de fumer ou que vous voulez perdre 10 kilos. Il ne vous faut pas plus d'efforts pour enlever une cigarette par jour que de ne plus en fumer du tout et que de perdre peut-être 100 grammes ou 200 grammes par semaine jusqu'à ce que vous atteigniez vos 10 kilos. Si je veux parcourir 1000 kilomètres à pied, est-ce que je vais essayer de faire un seul pas d'un kilomètre ou peut-être deux pas, un de 500 et un de 500 encore derrière ? Non ! Ce n'est pas possible ! Par contre, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de mettre sur la même échelle de mesure notre rêve et les actions qui doivent, a priori, nous permettre de le réaliser. Nous faisons une confusion entre voir grand et faire grand. Personne ne vous impose de faire grand. Par contre, plus vous cherchez à faire grand, moins vous aurez de résultats qui seront grands parce que c'est tellement grand ce que vous essayez de faire que, eh bien, il y a vu, c'est avoir un grand vide, un grand rien du tout, un grand non-résultat. C'est tout ce que vous allez obtenir. Donc, faites bien, faites bien attention. Voyez aussi grand que vous le voulez, mais posez de petites actions. Posez de petites actions. Ces petites actions vont vous permettre d'atteindre, pas après pas, le résultat que vous attendez. N'utilisez pas la même échelle de mesure. Oui, mais regarde, ça fait trois semaines que je suis au régime et j'ai perdu que 700 grammes. Vous vous seriez donné un seul kilo à perdre. Les 700 grammes, vous auriez sauté de joie parce qu'il ne vous restait que 300 à perdre. Non, parce que vous vous êtes fixé 10, 20 ou 50, peu importe, et que vous n'en êtes qu'à 700, vous mesurez la qualité de vos actions par rapport à la qualité du résultat. Ça ne peut pas marcher. Fixez-vous de grandes choses pour vous donner l'envie, pour vous donner la passion, pour vous donner la détermination d'y aller. Mais réfléchissez et posez de petites actions. Regardez où est-ce que vous vivez. Peut-être dans un immeuble, peut-être dans une maison, peut-être même dans un palace. Non, c'est rien du tout. Moi, je ne sais pas où vous habitez. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que là où vous habitez, votre habitation, elle n'est pas apparue comme ça, là, d'un seul coup, paf, c'est tombé. Non, elle s'est assemblée de plein de petits morceaux, de plein de petites choses qui, toutes seules, séparées, n'ont pas vraiment de valeur. Quelques poutres en bois, quelques briques, un peu de béton, quelques cailloux passés par là, peut-être du fil, peut-être des clous, peut-être des vis, je ne sais pas. Mais tout ça, utilisé petit à petit, des petites actions, vont faire que le résultat va apparaître. Et c'est la même chose pour tout. Quel que soit l'objectif que vous vous fixez, ne cherchez pas à trouver l'action magique, l'action extraordinaire, la plus grande action que vous pouvez faire là tout de suite maintenant. Parce que vous allez vous épuiser pour rien. Vous ne la trouverez pas. Tout simplement parce qu'on prend l'habitude de croire que pour réussir, ça vient comme ça. Que ça ne nécessite pas du temps, que ça ne nécessite pas de travail, que ça ne nécessite pas d'effort. Mais ce n'est pas entièrement de votre faute. Regardez, lorsqu'on vous présente quelqu'un qui réussit, que ce soit dans les affaires, dans la vie, sa santé, un tournoi, peu importe. Tout ce qu'on voit, c'est le résultat. Et on se dit, waouh, il en a de la chance. Non, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de quelles sont toutes les actions qui ont été posées depuis le début pour en arriver là. Qu'est-ce qui a été fait depuis le début pour en arriver là ? Peut-être que, par exemple, vous aimeriez avoir des économies sur votre compte en banque. Mais bon, vous n'avez pas de chance. Tous les fins de mois, il n'y a plus rien. Et puis même parfois, le début de mois, il n'y a plus rien non plus. Mais ce n'est pas une question de chance. C'est est-ce que vous avez, ne serait-ce que commencé par mettre un euro, un dollar, un roupie, ce que vous voulez, de côté ? Peut-être, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Non, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous vous dites, c'est pas suffisant. Ça n'a pas de valeur, c'est trop petit. Et parce que c'est trop petit, vous ne faites pas. Et parce que vous ne faites pas, vous n'avez pas de résultat. Et parce que vous n'avez pas de résultat, vous vous dites que votre rêve est trop grand, qu'il est trop haut, que votre objectif est trop grand, et que vous ne l'atteindrez jamais. Et vous vous résignez. Et vous vous résignez, et puis là, bah, vous vous en voulez. Vous êtes déçu. Vous êtes en colère. Vous êtes frustré. Puis ça continue comme ça. Donc, appliquez la magie de voir grand. Voyez très grand. Poussez-vous même à voir plus grand que ce que vous pouvez croire aujourd'hui. Mais une fois que c'est fait, faites petit. Faites petit. Et répétez les petites actions. Parce que petit plus petit plus petit plus petit finit par devenir très grand. Très, très grand. Appliquer ça, c'est pas plus compliqué que ça, le pouvoir de faire petit. C'est juste dans quelle mesure, aujourd'hui, avec ce que je sais, avec ce que j'ai à ma disposition, je peux agir. Dans quelle mesure, là, je peux agir pour aller dans la direction de mon objectif. Pour atteindre ce que je veux. Si c'est écrire un mot sur un bout de papier, cette action a toute sa valeur. Parce que lorsque vous l'aurez fait, vous pourrez passer à la suivante. Oui, vous allez être devant l'escalier. Oui, votre objectif est en haut de l'escalier. Mais si vous essayez d'atteindre la dixième marche du premier coup, soit vous avez un sacré élan, soit il y a des chances que vous tombez. N'essayez pas d'aller à la dixième marche tout de suite. Faites la première. Puis quand vous serez à l'aise sur la première, faites la deuxième. Puis quand vous serez à l'aise sur la deuxième, faites la troisième. Vous n'êtes peut-être jamais rendu compte à quel point les premières actions nous donnent la possibilité de déterminer les suivantes. Quand vous refusez catégoriquement de faire une action, de poser une action pour vous rapprocher de votre rêve sous prétexte que la valeur de cette action n'est pas aussi importante que celle de votre rêve, vous vous empêchez de pouvoir atteindre l'action suivante qui, elle, vous rapprochera encore un peu plus. Donnez-vous les moyens en agissant petit. Plus vous agirez petit au fur et à mesure, plus vous pourrez faire grand. Mais ça ne dépend que de vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Appliquez la magie de voir grand, mais surtout appliquez, je vous en prie, appliquez le pouvoir de faire petit. Parce que si vous faites petit, croyez-moi que vous allez réaliser de grandes choses. Retirez de votre tête le fait de mesurer avec la même échelle de mesure. Ne comparez pas les actions que vous mettez aujourd'hui en place pour avancer à la même mesure que votre rêve ou vos objectifs. Ça, vous l'oubliez. Vous avez votre objectif, vous le gardez, vous gardez le cap dessus et vous vous intéressez aux petits pas que vous pouvez faire. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est très simple. Prenez votre rêve, prenez une idée, prenez un projet qui vous tient à cœur depuis un petit moment maintenant et déterminez les trois prochaines actions tout de suite là que vous pouvez faire. Prendre un rendez-vous, appeler quelqu'un, prendre un renseignement, aller sur Internet, faire une recherche, acheter quelque chose. Peu importe ce que c'est, déterminez les trois prochaines actions que vous devez mettre en place tout de suite maintenant, qui sont accessibles tout de suite pour avancer vers votre rêve. Et quand vous aurez atteint la troisième, vous recommencez. Quelles sont les trois prochaines actions ? Terminez. Quelles sont les trois prochaines actions ? Terminez. Quelles sont les trois prochaines actions ? Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, tout le travail qui se cache, vous savez, l'iceberg, on voit le dessus, l'iceberg c'est, c'est le succès, c'est beau, il a réussi, il a eu de la chance. Non. Tout en dessous il y a du travail, tout en dessous il y a de la détermination, tout en dessous il y a de l'organisation. Mais elle n'est composée, tout ça n'est composé que de petites actions. Petites, 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 petites actions. Avant de devenir un iceberg, c'était un tout petit glaçon. D'accord ? Voyez ça comme ça. Petit glaçon qui, au fur et à mesure, est devenu de plus en plus grand, de plus en plus large, après de plus en plus de place. Mais ça a commencé par des petites choses. Donc, appliquez ça. Et dès que vous avez trouvé les trois prochaines actions, vous les mettez en place, vous atteignez le résultat, et vous passez tout de suite aux trois prochaines. Encore et encore. Et si trois vous semblent trop peu, vous pouvez essayer cinq si vous avez envie, mais ce n'est pas la peine de trop vous charger non plus. Et si ça vous semble trop, alors un pas à la fois. Ça suffit. Juste un pas. Une fois que j'ai fait un pas, je fais le deuxième. Donc, prenez le temps, voyez grand, faites petit, et réalisez tous vos rêves. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes extraordinaire, et n'oubliez jamais à quel point vous êtes magique. Merci pour votre attention, et je vous retrouve très vite dans la prochaine capsule. Prenez soin de vous.